Bienvenue à ce séminaire du Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Communication, l'Information et la Société, notamment dans le cadre de ce que nous appelons notre axe 4, épistémologie critique de la culture et la communication. Il y a quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait 10 ans qu'on avait lancé ce cycle de séminaire et donc nous sommes rentrés déjà depuis le mois de janvier, depuis ce mois-ci, dans la 11e année. Il y a beaucoup de contenus qui sont en ligne, avec parfois des enregistrements audio, parfois des enregistrements vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'approche critique et de communication organisationnelle. Je remercie vivement Sophie Delfa, qui est professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui va donc intervenir dans le cadre de cette thématique. Thomas Heller, qui est maître de conférences en sciences d'information de la communication à l'Université de Lille-Haute-France, devait participer, mais malheureusement, en fait, il a dû se désister. On va certainement réinviter Thomas à un autre moment, dans le cadre d'une autre séance. Alors, je vais tout de suite, en fait, passer la parole à, d'une part, Léna Hubner. Léna est étudiante au programme de doctorat en communication à l'UQAM et coordinatrice des activités scientifiques du RICIS. Et puis à Diane Ruedel, qui est aussi étudiante au programme de doctorat en communication à l'Université d'Ottawa et qui est aussi professeure à temps partiel, donc, dans cette même université. Et Diane nous fait l'honneur d'être la répondante, c'est-à-dire, elle va lancer les échanges, les questions, les commentaires, après, donc, la présentation de Sophie. Ah, peut-être encore un mot, quand même, avant de donner la parole, Léna. C'est tout simplement pour vous souhaiter une bonne année 2021. À vous, aux personnes qui vous sont chères également. Et puis, peut-être, justement, en profiter pour faire un souhait selon lequel cette année se passe le mieux possible, en tout cas, mieux que l'année 2020. Voilà. Léna, c'est à toi. Oui, je ne vais pas prendre trop de temps. Bonjour. Bienvenue à tout le monde. Je vous demanderai, justement, de fermer vos micros pendant que Sophie est présente et, en fait, tout le long que vous ne parlez pas. Après la présentation, on aura une période de questions, donc, gardez vos questions pour la fin et vous pourriez, donc, après, soit lever la main avec la petite, enfin, le bouton par en bas de votre Zoom ou bien vous pouvez aussi écrire votre question dans le chat, dans la conversation. On pourra la lire ou vous donner la parole, comme vous voulez. ou bien vous pouvez juste vous manifester dans le chat et dire que j'ai une question. Diane et moi, on va vous accorder, donc, le temps de parole. Vu qu'on a juste une conférencière, finalement, on a en masse le temps de prendre toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Et, finalement, je vais juste vous rappeler qu'en fait, on enregistre la conférence dans le but de la mettre à la disponibilité de certains étudiants et étudiantes qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui en présentiel. Donc, on va la mettre sur notre site web la semaine prochaine, le temps que je la coupe un peu. Et, juste prendre ça en compte, vu que vous pourriez prendre la parole, ce sera enregistré. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Diane. Donc, merci, Léna. Alors, comme vous avez entendu, mon nom est Diane. Je suis candidate au doctorat à l'Université d'Ottawa et professeure à temps partiel. Ce semestre, j'enseigne en relations publiques. J'aurais le plaisir et l'honneur d'animer pour vous aujourd'hui ce séminaire qui, comme vous savez, est consacré aux approches critiques en communication organisationnelle. Quelques mots rapides sur moi. J'ai fait carrière en relations publiques dans les secteurs privés et publics et en grande partie au gouvernement du Canada comme directrice des communications dans plusieurs départements et agences. Je détiens un bac en journalisme de Ryerson à Toronto et une maîtrise et sciences en gestion des communications de l'Université de Syracuse aux États-Unis. Alors, j'ai décidé de revenir aux études suite à ma carrière professionnelle comme étudiante à temps plein au sein du programme de doctorat à l'Université d'Ottawa. Et dans le cadre de ma thèse, sous la direction de Luc Bonneville, que je salue parce que je sais qu'il est sur l'appel aujourd'hui aussi, je m'intéresse au travail quotidien des relationnistes qui sont usagers quotidiens des technologies de l'information et de la communication. Et les relationnistes sont soumis à de multiples contraintes et injonctions et donc à des pertes de sens que moi, je propose d'analyser. Donc, sans tarder, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Sophie Delpha. Sophie Delpha est professeure en communication à l'Université du Québec à Chicoutimi et membre du groupe de recherche sur la communication-organisation. Elle est également engagée en tant que chercheuse au sein du Grand Dialogue Régional pour la transition socio-écologique au Saguenay-la-Saint-Jean et militante à la coalition Fjord. Madame Delpha, bienvenue et je vous cède la parole. Oui, merci à tous et à toutes que vous êtes présentes et présents maintenant. Merci de m'avoir invité et d'avoir organisé ce moment de discussion, réflexion autour des approches critiques en communication organisationnelle. C'est rare qu'on discute de ces sujets, surtout hors de la comorgue. Donc, c'est agréable aussi de pouvoir discuter de ces sujets avec d'autres personnes puis peut-être de démystifier aussi la comorganisationnelle qui n'est pas forcément seulement indiscipline et qui s'intéresse à l'organisation en tant qu'entreprise, les quatre murs et ce qui se passe entre les quatre murs d'une entreprise. Mais c'est bien plus large que ça. Donc, je vais peut-être juste, avant de commencer, partager mon PowerPoint. Donc, c'est ça évidemment, sans révéler trop peut-être les raisons qui ont poussé Thomas à être absent aujourd'hui, mais c'est sûr que le courriel qu'il nous a envoyé, moi, m'a un peu déboussolée là ce matin. C'est un courriel quand même assez, je ne sais pas trop comment dire là. Moi, ça m'a particulièrement bouleversée de voir à quel point la formalisation d'une pensée peut être difficile puis peut nous amener dans des retranchements qui nous bouleversent en fait en tant qu'individu. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on pourra juste discuter tranquillement puis je m'enlève un peu de pression sur les épaules puis ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une proposition, une réflexion. Donc, voilà, qu'on ouvre un peu nos esprits puis qu'on discute de manière bienveillante avec plein de, voilà, d'ouverture d'esprit. Donc, moi, je suis professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis un an. J'ai fait mon doctorat à l'UQAM en communication que j'ai terminé, j'ai soutenu en avril 2019. Donc, c'est très récent et je suis encore donc à travailler avec mes données de ma thèse parce que je n'ai pas encore eu le temps de faire de nouveaux terrains de recherche. Mais je m'intéresse de manière générale aux formes que j'appelle de résistance, donc des formes de résistance au système hégémonique dans lequel on vit, qui est le capitalisme néolibéral, et aux mouvements sociaux et aux organisations alternatives. Et ma thèse portait plus particulièrement sur deux organisations alternatives. Et j'essayais de comprendre, justement, dans ces organisations, comment se faisait la différence, vu qu'une organisation alternative, par définition, se veut différente d'un certain mode de fonctionnement. Donc, voilà, comment se créer, comment se forger, puis s'organiser cette différence. Et je l'abordais avec une approche constitutive de la communication. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes dans le groupe qui savent ce que c'est cette approche-là. Je ne sais pas si tout le monde est familière et familière avec l'approche constitutive, mais je vais y revenir pour mettre en contexte. Donc, c'est ça. Puis, en effet, j'ai à cœur de développer des recherches engagées qui ont aussi des visées concrètes, puis une transformation aussi du social. C'est pour ça que, en arrivée, je me suis engagée dans plusieurs projets ici, qui luttent notamment contre des projets extractivistes qui menacent le fjord du Saguenay et dans un autre projet qui vise aussi à développer des nouveaux fonctionnements qui visent plus la transition socio-écologique. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu un portrait. Puis, j'enseigne dans un nouveau bac, dans un nouveau programme qui est le programme en communication interculturelle et médiatique, qui est un programme qui a trois ans, qui est tout nouveau. Donc, voilà, on en va diplômer une première corde cette année. Donc, on espère que ce programme aura une longue vie. Mais je vais tout de suite commencer. Donc, l'objectif aujourd'hui de ma présentation, c'est d'essayer de théoriser, en fait, les dimensions critiques de l'approche constitutive qui, au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte que c'était une approche de la communication très intéressante, mais qui avait tendance, justement, à dépolitiser, voire à neutraliser la communication et surtout à invisibiliser et à faire disparaître le capitalisme néolibéral dans ses réflexions. Donc, je sors un peu, justement, de juste une focalisation sur, comme je l'ai dit au début, l'organisation comme entreprise, mais je définis l'organisation vraiment comme toute forme d'organisation. C'est-à-dire, quand deux ou trois personnes forment un groupe, là aussi, il y a organisation. Donc, il faut vraiment, jusqu'à la fin de la présentation, voir vraiment l'organisation de manière très large. Voilà, l'organisation finalement comme agencement d'humains et de non-humains qui interagissent ensemble et qui font émerger du sens ou quelque chose qui est finalement organisé. Donc, toute cette approche-là, de plus, l'approche constitutive, elle fait disparaître toute une pensée du capitalisme aujourd'hui, mais elle s'intéresse peu aussi à l'anticapitalisme, en fait. Puis, il y a toutes des formes de résistance qu'il peut y avoir. Donc, en fait, à partir de ces différentes prémisses, j'aimerais bien réintroduire dans l'approche constitutive une pensée à la fois du capitalisme non-libéral, mais aussi de voir comment ça peut nous permettre aussi de penser les résistances et éventuellement comment créer aussi des résistances à ça. Donc, c'est en ce sens que j'estime que c'est une approche critique. Donc, les objectifs aujourd'hui, enfin, les objectifs généraux que j'essaie de développer au fur et à mesure, c'est de contribuer aux études existantes quand même sur les perspectives critiques, parce qu'il y en a avec l'approche constitutive. Il y a certaines chercheuses et chercheurs qui s'intéressent justement à développer une approche critique, mais avec certains écueils parfois. Le principal écueil, c'est quand même celui de l'empirie, après, comment on fait méthodologiquement à faire ressortir ces éléments-là. Donc, ça, c'est des choses à travailler. Puis, d'ouvrir aussi sur l'étude des résistances et aussi montrer que l'approche constitutive, elle peut donner une nouvelle conception du lien, justement, complexe entre capitalisme et anticapitalisme. Donc, c'est un peu ça, les objectifs principaux de mes recherches en ce moment. Puis, évidemment, c'est en cours. C'est des choses qui se sont ouvertes à la fin de ma thèse, après mon terrain de recherche, puis que j'essaie de développer en ce moment, dans le temps qui nous est imparti et qui est très limité. Donc, on est en fait, ce qu'on peut. Donc, pour juste mettre en contexte, peut-être, l'approche constitutive pour les personnes qui ne seraient pas familières avec cette approche-là. L'approche constitutive, elle s'intéresse vraiment au rôle de la communication dans la production et la reproduction des organisations. Donc, à l'origine, c'était sûr que c'était vraiment une approche qui était focalisée sur l'organisation en tant qu'entreprise. Et c'est avec le temps, finalement, que le terme d'organisation s'est éclaté et va désigner des phénomènes organisationnels beaucoup plus larges que juste l'entreprise. Mais ça focalise justement sur le rôle de la communication. Donc, la communication, quand on parle de la communication dans l'approche constitutive, on réfère vraiment à tout ce qui est relatif aux interactions entre les humains qui vont produire et reproduire des organisations. Donc, l'organisation, elle est vue comme une configuration discursive et matérielle, donc qui est reproduite et coproduite à travers des interactions. Et il y a trois approches principales de l'approche des dimensions constitutives, celle de McPhee, de Luhmann et l'École de Montréal. Puis moi, je me situe spécifiquement dans celle de l'École de Montréal, qui est née en 1987 à l'Université de Montréal et dont les influences sont les suivantes. Donc, surtout, il y a beaucoup d'Érida, beaucoup de sémiotiques également, Bruno Latour notamment avec la théorie de l'acteur réseau et aussi beaucoup le pragmatisme. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que bien que l'approche CCO se dit vraiment inscrite dans le pragmatisme, elle a tendance à oublier aussi que le pragmatisme, c'était d'abord et avant tout quand même une façon de considérer l'essence sociale et de considérer l'essence sociale comme devant agir et devant transformer aussi des pratiques. Et ça, l'approche CCO, on dirait qu'elle a complètement évacué cette dimension-là du pragmatisme. Parce que si on pense à John Dewey, c'était quand même quelqu'un qui était très engagé. Voilà, bon, ça reste dans un cadre de pensée peut-être libérale, même si certaines fausses, aux États-Unis, il a été targué de communiste, mais ça reste que, bon, on est dans un cadre, mais il s'est beaucoup opposé à Lippmann, par exemple, dans le débat sur quel libéralisme on veut. Donc, se dire quand même, relever du pragmatisme tout en oubliant cette histoire et le fait que le pragmatisme soit quand même ancré dans une vision des sciences sociales comme devant être actrice du débat politique et des transformations sociales. Moi, je trouve que là, déjà, c'est compliqué. Peut-être qu'il faudrait que CCO renoue, en fait, avec cette idée première du pragmatisme aussi qui est de voir l'essence sociale comme étant particulièrement active, en fait, dans le débat politique. Donc, ça, c'est un petit point d'orgue qu'on peut faire sur ces racines un peu oubliées, fondamentales du pragmatisme. Donc, de manière générale, pour les pionniers, disons, de l'approche CCO, l'organisation, c'est une dynamique, en fait, de quatre traductions. Donc, c'est un réseau de pratiques et de conversations. Ce sont des expériences collectives. Il y a aussi la présence très forte du texte, de la textualité. Donc, comment le texte a tendance à autoriser et à autoriser aussi, ça, c'est plus l'influence sémiotique, l'action. Et c'est aussi l'organisation comme représentation, puis présentification, dans le sens où ça va représenter et rendre présents différents éléments. Donc, on connaît beaucoup aussi le concept de ventriloquie dans l'approche constitutive qui a été développée par François Corrène à l'UDM et qui vise vraiment à montrer que les sujets humains deviennent aussi des pantins, donc des marionnettes à travers lesquelles d'autres entités s'expriment. Donc, pour cette perspective-là, le sujet humain va devenir une sorte de média aussi, va médiatiser l'expression d'une multitude de choses, en fait, qui va s'exprimer à travers lui. Et ensuite, l'approche CCO repose beaucoup sur des méthodes ethnographiques et notamment, et aussi l'analyse de conversation, ce qui est aussi une limite parce que, voilà, il y a cette injonction à rester sur la terre ferme des interactions et à dire que ce qui n'est pas exprimé dans l'interaction n'existe pas forcément. Donc, si ce n'est pas dit, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est quand même problématique en un sens parce qu'il y a des choses parfois que l'on dit mais qui sont là malgré tout et qui informent la manière dont on dit des choses. Donc, ça, c'est les différentes racines de CCO qui chacune ont un peu certaines limites. mais malgré tout, le fait que le CCO repose sur les méthodes ethnographiques permet, ça permet justement d'aller vraiment au niveau très micro de l'interaction et de voir vraiment ce qu'il se passe au niveau de l'interaction individuelle. Donc, ça, c'est quand même une richesse d'avoir justement mobilisé ces méthodes-là, ces méthodes d'observation très fines de ce qui est en train de se faire. Cette expression-là, elle est souvent utilisée avec des tirées entre chaque mot. Donc, d'aller voir ce qui est en train de se faire. Après, des fois, l'approche CCO s'en tient à ça, ce qui est en train de se faire. Puis, n'extrapole pas forcément sur ce que signifie ce qui est en train de se faire ou qu'est-ce qui peut se jouer aussi à ce niveau-là. Donc, au fur et à mesure du temps, puis progressivement, l'approche CCO a connu un peu un tournant qu'on appelle plus matérialiste et la communication et la définition de la communication s'est quelque peu élargie. Donc, la définition matérialiste voit la communication vraiment comme un processus de matérialisation finalement où à travers le fait de communiquer, on va matérialiser des choses. Donc, des choses qu'on dit en ontologie variable. Donc, ils peuvent être humaines, non-humaines. Donc, il y a toute cette réflexion aussi sur, sur la matérialisation et aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est finalement cette matérialisation qui se comprend en termes de degrés en fait entre l'immatériel et le matériel. Donc, ce qui est plutôt tangible et ce qui peut relever plus d'une valeur ou d'un concept. Mais même quelque chose qui est vu comme immatériel finalement pour l'approche constitutive va être considéré comme étant matérielle parce qu'elle va être matérialisée à travers la parole. Donc, il y a toute cette question aussi des degrés en fait de matérialisation qui va être questionnée. Et ensuite, de plus en plus, on va revenir en fait aux racines étymologiques de la communication pour voir en fait et pour la définir davantage comme une mise en relation. C'est-à-dire, vraiment, on va revenir à cette idée de communication comme mettre en commun, mettre en relation des éléments. Puis, cette mise en relation en fait va faire émerger de l'ordre, du désordre, en tout cas une forme d'organisation qu'il va falloir étudier. Donc, moi, c'est cette perspective que j'adopte, donc de considérer vraiment la communication comme mise en relation. Une mise en relation d'être en ontologie variable, que ce soit humain ou non humain. Puis, toute cette mise en relation fait émerger un certain nombre de choses. Par ailleurs, l'approche CCO tend à juste en rester là, c'est-à-dire la communication comme mise en relation. Puis, la question qui se pose, c'est finalement comment on peut qualifier cette relation pour éviter de neutraliser, de rendre neutre cette relation. L'idée, ça serait de se poser la question, mais de quoi est faite cette relation finalement ? Puis, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est dans la qualification de cette mise en relation qu'on peut faire rentrer justement une sorte de système hégémonique que l'on fait par nos pratiques et qui est le capitalisme néolibéral. Et donc, c'est là qu'entre en jeu cet élément-là, de dire qu'en fait, cette mise en relation dans la société contemporaine dans laquelle on vit aujourd'hui est fondamentalement néolibérale. Et ça, ça permet d'une certaine manière de venir qualifier la relation, puis de donner une teneur particulière à ce que c'est finalement la communication, puis la place de la communication dans la production du social. Mais j'y reviendrai après. Donc, les approches, les apports de l'approche, c'est vraiment de voir l'organisation comme un accomplissement communicationnel précaire qui peut à tout moment se faire, mais aussi se défaire. Donc, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de l'organisation liée à la société de manière générale, qui est vraiment un accomplissement communicationnel, qui se fait par la communication. Ensuite, le rôle des textes, de la technologie et d'autres artefacts. Puis aussi, ça élargit le spectre de ce que sont les phénomènes organisationnels. Donc, ce ne sont pas juste des entreprises, mais là, en fait, quelque part, nous, on forme une sorte d'organisation, là, tous ensemble, ce matin. Mais il y a une sorte de neutralisation et de dépolitisation sur laquelle il faut travailler. Donc, malgré tout, il y a quelques personnes qui travaillent sur des perspectives plus critiques. Donc, notamment, Denise Mamby, qui se bat sur les travaux de Jody Dean sur le capitalisme communicationnel. Donc, ce concept qui définit aujourd'hui, qui voit aujourd'hui la communication vraiment comme quelque chose qui doit avant tout circuler de manière extrêmement rapide, sans faire attention au contenu, en fait, de ce qui est circulé. L'important, c'est que ça circule. Et à partir de ce concept-là, Mamby va s'intéresser beaucoup à la notion de branding, donc de construction d'images de marques, qui serait un des symptômes, justement, de cette circulation de l'information. Donc, c'est la construction de l'image de soi qui doit circuler. Et ce qui l'amène à parler de communication as constitutive of capital, donc la communication comme étant constitutive du capital. Ce qui est intéressant, c'est que Mamby a tendance à réduire un peu la communication au branding, en fait, à la construction d'images de marques. Donc, ça vient resserrer un peu, puis limiter la définition de la communication. Et d'autre part, il y a une proposition récente de Kuhn, Hquert et Koren, qui sont des représentants assez connus de CCO et qui définissent le capitalisme comme un élément organisant les pratiques et les actions, donc la communication. Mais ce n'est pas vraiment approfondi. Donc, c'est une première proposition pour réintégrer, justement, une pensée du capitalisme dans l'approche constitutive, mais sans vraiment, encore une fois, le montrer empiriquement. Et puis ça, c'est un peu l'enjeu, en fait, qu'il y a de comment on le montre empiriquement. Donc, en gros, ce que ça nous permet de comprendre, c'est qu'à travers la communication, il y a quand même une mise en relation qui est fondamentalement teintée par le capitalisme néolibéral, mais surtout que faire le capitalisme, c'est de la communication, dans le sens où on fait, à travers nos pratiques communicationnelles et la mise en relation du monde, le capitalisme. Donc, ça permet de sortir, en fait, d'une vision macro, mais vraiment du système et de voir aussi comme des pratiques, en fait, des pratiques communicationnelles qui sont quotidiennes et par lesquelles on est toujours en train de faire, de refaire ce système-là. Donc, ça amène une manière de s'interroger sur comment on définit, comment on considère, en fait, le capitalisme, puis la manière dont on peut le voir. Donc, on peut le voir dans ce sens-là, c'est ça non pas comme un système, en fait, hégémonique, enfin, non pas comme un système macro qui s'imposerait du bas en haut, mais vraiment comme une forme de gouvernementalité. Donc, j'ai quand même... Là, je renvoie aux travaux de Foucault sur la définition du capitalisme néolibéral comme une forme de gouvernementalité, donc une forme d'être gouverné. Puis aussi comme une technologie de biopouvoir, donc c'est-à-dire comme quelque chose qui s'immisce au sein même de la chair, au sein même du corps, et qui vient vraiment infuser tout le social, en fait, et tout ce qu'on est en tant qu'individu et duquel c'est très difficile de s'enlever. Puis, en ce moment-là, je trouve que la citation de Dardot-Laval, elle résume bien un peu cette manière de voir, donc de voir un peu le néolibéralisme comme cette manière dont nous vivons, dont nous sentons et dont nous pensons. Et en ce sens, si c'est cette manière, si c'est aussi ancré en nous, si c'est aussi incarné dans ce que l'on est, on va toujours, en fait, malgré nous, le faire à travers la manière dont on appréhende le social et dont on est en relation les uns aux autres. Donc, ce qui fait, évidemment, cette proposition que le capitalisme néolibéral, il se fait, mais aussi, il pourrait éventuellement se défaire à travers ces pratiques communicationnelles-là, donc des pratiques qui nous mettent en relation, puis qui nous font, en fait, et qui font le social. Mais, évidemment, il y a l'idée que si on peut le faire, on peut aussi le défaire. Puis, moi, c'est ça qui m'intéresse surtout à… Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir, justement, évidemment, dans une perspective de transformation sociale, comment on peut changer cette mise en relation-là, comment on peut changer ces pratiques communicationnelles-là pour défaire, finalement, le capitalisme. Donc, évidemment, un autre point, c'est ma conception, cette conception que j'appelle en degré, dans le sens où on a souvent tendance à définir le capitalisme, l'anticapitalisme comme quelque chose de très dichotomique, sauf qu'on a montré que, enfin, certaines études ethnographiques montrent que c'est plus complexe que ça, dans le sens où, si on essaie d'altérer, en défaisant, justement, cette mise en relation capitaliste du monde, on est davantage dans… On descend, en fait, en capitalisme, qu'on est rentré dans un moindre capitalisme, par exemple, jusqu'à, en fait, finalement, le défaire complètement. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose. C'est quelque chose que j'essaie d'explorer, et puis, en fait, c'est un des principaux résultats de ma thèse, de justement voir que certaines formes de résistance, certaines formes d'alternative, certes, elles vont se dire anticapitalistes, mais dans les faits, on est plus dans quelque chose qui relève du moindre, où on essaie de l'altérer, de l'atténuer, mais parce que c'est très difficile de s'en sortir complètement à 100% pour l'instant, et qu'on est toujours lié à lui d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça de concevoir ça en termes de degrés, et puis de moindre pour atteindre, finalement, pour le défaire complètement. Donc, finalement, les synthèses des propositions. Donc, la communication, c'est la matérialisation de mises en relation, donc qui font émerger de l'organisation, donc tout type d'organisation. Mais cette mise en relation, elle est vraiment, elle est vraiment, comment on dit, ça emmêlée dans le capitalisme néolibéral, dans le sens où c'est une mise en relation, donc qui va être vécue, qui va être faite avec ces modèles-là. Et ça, c'est assez. D'ailleurs, je vous invite beaucoup à lire le texte que j'ai lu en référence de Grégoire Chamaillou sur la société ingouvernable. Puis, il montre très bien dans son livre ça, à quel point les capitalistes, inspirés par Hayek, Friedman, etc., ont justement fait en sorte que ça ne soit pas imposé de force, mais que ça devienne des pratiques très subtiles, parce que sinon, l'appliquer de force, on n'aurait pas forcément tout de suite adhéré à ça. Mais comment en faire, en fait, des micro-pratiques progressivement, que l'on a finalement un peu internalisées. Mais évidemment, il y a une possibilité d'altérer cette mise en relation à travers différents processus, puis différentes pratiques communicationnelles. Et ça, ça permet d'ouvrir sur les dimensions transgressives et un peu révolutionnaires, qui amènera justement à penser aux changements considérables des relations qui nous tiennent en commun, donc de cette mise en relation du monde. Donc, en ce sens, c'est pour ça que je trouve que l'approche constitutive, dans sa vision de la communication, puis si on intègre là-dedans une pensée du néolibéralisme, a beaucoup d'atouts pour penser ça, puis pour penser qu'est-ce qui se fait, en fait, au niveau des pratiques communicationnelles, puis aussi la manière dont ça se défait, puis avec l'objectif, éventuellement, de pouvoir la constituer aussi comme une approche qui pourrait nous permettre d'avoir des solutions pour le défaire. Ça, on n'en est pas encore là, mais voilà, ça serait une étape, une étape en ce sens. Donc, c'est ça. Finalement, c'est un peu une manière de renouer avec les origines pragmatistes de l'approche aussi, peut-être. C'est cette, voilà, comme je disais tantôt, ce pragmatisme qui doit être dans l'action, en fait, et qui doit voir l'essence sociale comme étant transformatrice, mais aussi pour penser, comme je disais, d'autres formes de mise en relation, que ce soit les alternatives ou les résistances. Voilà, mais une question qui se pose des fois, puis qui est encore compliquée, c'est empiriquement, après, quand on a des données, comment on rend compte de cette mise en relation capitaliste du monde ou anticapitaliste, et ça, c'est toujours un enjeu. Donc là, je voulais faire un petit point, peut-être, sur le texte, en fait, que j'avais proposé à Léna, qui est un texte qui résume, mais ce qui est certaines données de ma thèse, finalement. Moi, pour ma thèse, j'ai donc analysé deux organisations alternatives, des universités, plus particulièrement l'internative, dont une organisation de... une université populaire. Et voilà, j'ai essayé de comprendre, en tant qu'organisation qui se disait anticapitaliste, comment se faisait, en fait, cet anticapitalisme. Donc là encore, avec des observations, des entrevues ethnographiques. Et en fait, j'ai vu l'anticapitalisme comme une sorte de processus organisant qui organisait à différents degrés. Et l'anticapitalisme, en fait, qui était comme un... Donc un processus organisant, j'entends une sorte de processus de pratique communicationnelle qui était un producteur de variations organisationnelles. Donc ça allait faire varier l'organisation qui allait tantôt, des fois, tendre plus vers... d'être obligé, en fait, de correspondre à un certain modèle hégémonique, mais d'autre part, des fois, être particulièrement radical. Donc c'était toujours... Il y avait toujours cette question de voir ces variations, de voir comment ça se faisait, en fait, cette variation. Donc c'est pour ça que j'ai mis en évidence différents processus, en fait, qui font varier l'organisation. Donc cette idée d'être... d'intentionnalité, en fait, quand on se dit... Quand une organisation comme ça se dit anticapitaliste ou engagée sur des valeurs particulières, il y a cette intention de départ qui agit comme une sorte de script qui parcourt l'organisation à chaque fois et à laquelle on revient. Donc cette intention de départ, elle vise vraiment, justement, à créer quelque chose de nouveau puis à s'y tenir. Donc souvent, les personnes revenaient à cette intention. Ensuite, il y a aussi l'idée d'espacement. Donc un espacement que j'ai appelé axiologique et politique. C'est-à-dire qu'on essaye d'espacer les valeurs et de se créer soi-même un espace où on va soutenir certaines valeurs. Parce qu'il y a toujours la menace, en fait, de ne pas pouvoir... de ne pas pouvoir totalement, en fait, incarner ces valeurs-là. Mais ensuite, ce qui a aussi beaucoup été marqué, c'est que les processus sont aussi marqués par la désincarnation, c'est-à-dire une sorte d'apparition et de disparition de ce qu'on appelle des valeurs anticapitalistes. Donc certaines fois, elles allaient être complètement invisibles et on pouvait se retrouver face à une organisation totalement normale. Ce qui revient justement à cette idée de résistance et de normalisation qui sont toujours en tension et qui agit comme un curseur de légitimité de reconnaissance. Parce que des fois, on veut se normaliser pour être reconnu, pour être légitime. mais en même temps, en voulant toujours résister. Donc c'est en ce sens que ces différents processus organisants, ils vont parcourir l'organisation pour la faire varier. Puis ça nous sort un peu de cette dichotomie anti- ou capitaliste. Donc là, j'ai mis un petit... Je vous ai juste perdu. Donc dans la littérature, ce qui revient beaucoup, c'est dans la littérature sur les mouvements sociaux, puis les organisations anticapitalistes ou alternatives, ce qui revient beaucoup, c'est l'impossibilité. Donc ça, c'est des auteurs qui ont travaillé là-dessus sur le fait d'être anticapitaliste. Et ça, ça revient à dire finalement qu'il n'y a pas un tout unifié de cette posture axiologique-là, que c'est multiple et que ça ouvre vers différents possibles et qu'il y a aussi une partialisation des luttes. Et il y a beaucoup de... Enfin, surtout Chatterton qui a beaucoup travaillé sur des organisations justement de récupération d'entreprises ou des coopératives qui montrent bien que l'anticapitalisme ne doit pas être réduit à un anti puisque se réalisent à la fois contre mais aussi après lui et en lui. C'est-à-dire qu'encore une fois, on voit à quel point on est imbriqué et que c'est très difficile de créer ces résistances-là. Et donc, il y a une sorte d'impossibilité où parfois on va être repris. En tout cas, ces organisations vont être repris par le capitalisme. Donc là, je vois que le temps... Je suis déjà à 40 minutes donc je ne sais pas si... En fait, là, ce qui reste, c'est vraiment... Je ne sais pas si... Peut-être, j'imagine que pas tout le monde a lu le texte là parce que ça prend quand même du temps. Mais en gros, là, j'avais repris en fait ce qui se trouve dans l'article. tout le long processus que j'essaye de montrer empiriquement. Donc là, c'était un discours de lancement, par exemple. Justement, il y avait tout ce discours très radical qui revenait. Donc là, on voit vraiment l'intention de départ d'être anticapitaliste qui revenait. avec des mots qu'on pourrait retrouver dans des grands discours vraiment radicaux. Donc, il y avait toute cette idée-là sauf que cette intention de départ, voilà, elle était mise à mal parfois puis elle était altérée par l'ambiguïté de la place de l'argent, par exemple. L'argent au sein de cet organisme, donc on en a besoin mais en même temps, il y avait... Évidemment, il y en a besoin pour vivre mais en même temps, souvent, il va y avoir un refus et une critique forte de ce que c'est la richesse. Donc, il y avait toutes des discussions autour de la place de l'argent dans cet organisme et toute une ironie autour de on s'achète une île grecque, etc. Donc, une ambiguïté mais qui, encore une fois, montre que à travers la manière dont on s'organise, il y a différentes manières aussi de faire varier l'organisation d'un bord ou de l'autre. Et ensuite, il y avait aussi toute l'idée de responsabilité qui revenait beaucoup. Donc, certes, le discours de départ était très radical mais à la fin, l'HUPOP ne voulait pas être responsable de certaines actions qui pouvaient être prises au nom de l'HUPOP. Mettons, s'il y avait un appel à la grève générale, l'HUPOP ne devait pas être responsable de ça. Donc, il y a eu une sorte de mise à distance. Donc, encore une fois, là, on voyait une sorte d'ambivalence et une manière de résister qui oscille toujours entre différentes pratiques. Donc, je suis allée un peu vite là-dessus mais j'aimerais quand même... Bon, je sais que j'ai plus de temps mais on ne va pas non plus parler trois heures, j'imagine. Donc, je vais quand même respecter le temps qui m'était imparti. Donc, c'est ça. L'idée, c'était de voir vraiment ces variations qui se font à travers différents processus et qui viennent mettre en avant l'imbrication, en fait, du capitalisme, de l'anticapitalisme. Donc, peut-être qu'il faudrait quand même uniformiser. J'ai parlé de non-libéralisme tantôt. Donc, peut-être il y aurait une uniformisation de termes à faire mais qui révèle vraiment cette complexité quand on veut résister. puis quand on prend justement l'organisation en termes de variation puis qui est aussi entre différentes choses. Mais malgré tout, ces variations, elles permettent de mettre en lumière comment se réalise en fait l'organisation dans, contre et par le pouvoir en place. Donc, il y a tous ces éléments aussi qui sont mis en avant. Donc, de justement voir la place du pouvoir, pouvoir au sens quelque chose qui doit être qui est imposé mais qui est aussi légitimé puis défini comme un régime de vérité. Il y a quelque chose qu'il faudrait suivre parce que c'est la bonne voie. Donc, comment on fait dans cette imbrication-là ? Puis, cette vision-là finalement de l'organisation, elle permet aussi de manière générale de considérer le pouvoir en même temps que le contre-pouvoir finalement parce que les deux sont toujours sont toujours imbriqués. Donc, c'est un peu voilà, j'arrive à la fin. Donc, il y a vraiment l'approche CCO permet quand même de faire une déconstruction des dichotomies parce que justement en allant chercher au niveau des pratiques communicationnelles en parlant de processus et en essayant de comprendre toutes les variations à travers des pratiques en fait quotidiennes puis réelles de voir les choses de manière plus nuancée ce qui ne veut pas dire parce que parfois on va me dire oui, mais alors ça dépolitise encore une fois ou mais non, l'idée c'est de nuancer afin de mieux considérer ce que ça peut être la radicalité ce que ça peut être ce qui n'est pas radical aussi donc il n'y a pas une volonté de nuancer ou de se contenter d'un moindre capitalisme par exemple où il y a vraiment une volonté de décortiquer les processus puis les pratiques pour justement tendre vers une sorte de radicalité puis les potentialités critiques de l'approche CCO ici on les voit bien en justement mettant au centre la communication comme défaisant à la fois le capitalisme puis l'anticapitalisme puis l'idée derrière ça c'est quelque chose que je suis en train de développer mais cette posture un peu engagée puis militante en fait vers si la communication en tant que pratique en tant que mise en relation elle est au centre comment on pourrait dans nos engagements puis on peut même penser à l'université avec les discussions qu'on a pu avoir plus tôt ce matin comment ces mises en relation elles peuvent être modifiées transformées pour finalement nous emmener ailleurs et partir vraiment de cette base-là comme je ne sais pas comme base de modification et de transformation du social donc voilà ça a conclu un peu ce que je voulais vous dire j'espère que ça vous a intéressé c'est vraiment une proposition c'est vraiment des choses en cours j'ai mis quelques références si ça vous intéresse vraiment le livre de Grégoire Chamaillou je vous le conseille il est passionnant puis voilà je vais couper ça puis peut-être on peut passer à la discussion je vais parler longtemps par exemple donc Madame Delpha je vous remercie beaucoup pour cette présentation en tant qu'étudiante je dois vous dire que je trouve que ça a été vraiment intéressant et super utile parce que c'est quand même un peu un avantage pour nous en tout cas parmi les étudiants qui sont dans le groupe je pense que ça fait vraiment pas longtemps que vous enseignez mais ce que ça nous donne aussi c'est la pensée que vous avez eue en construisant votre thèse la façon dont vous avez mobilisé les concepts les théories et tout ça pour bâtir vraiment votre recherche puis j'apprécie beaucoup le rappel puis la clarté que vous nous avez amené aujourd'hui et je dois dire en lançant que je vais lancer une question puis on va vous inviter par la suite à vous engager ou en levant la main ou en mettant une note dans le chat pour poser d'autres questions alors pour lancer la période j'ai trouvé fascinante votre recherche sur l'HIPOP en fin de compte à laquelle vous avez référé aujourd'hui qui se dit anticapitaliste et la façon dont leur communication et mode d'opérer constituent de façon communicationnelle ce positionnement ou non comme vous l'avez dit que c'est un phénomène qui apparaît et disparaît alors vous avez appelé ça je pense un élément organisant ou bien en mouvance vous avez utilisé le mot en mouvance un élément qui apparaît et disparaît et lui-même constitutif de la communication mais je me demande en tant que chercheur quels sont les défis auxquels vous avez fait face s'il y en a eu en vous positionnant positionnant comme chercheur auprès de l'UPOP en faisant une recherche avec ce groupe-là ce serait intéressant d'entendre un peu plus comment vous avez positionné vous vous êtes positionné comment vous vous êtes pris en entreprenant cette recherche ça a été assez simple en fait au fur et à mesure il faut dire que je me suis engagée à l'UPOP en fait au bout d'un moment je suis passée de voilà mon rôle c'est à changer entre je les ai contactés assez facilement parce que je connaissais un peu ce qu'ils faisaient j'ai pas connu beaucoup de problèmes pour intégrer en tant que chercheuse en fait le groupe ce que j'ai fait ils ont été très ouverts donc j'ai vraiment je les ai contactés de manière tout à fait libre et puis j'ai observé en fait j'allais à leur réunion donc ils m'invitaient à toutes les réunions que j'enregistrais puis que je retranscrivais et ensuite j'allais à tous les cours j'ai fait aussi des entrevues et au bout d'un moment ce qui m'a amenée en fait à m'engager dans le groupe puis à intégrer le groupe au final donc c'est là que je suis passée un peu plus où finalement le rôle était un peu mêlé là j'étais à la fois observatrice puis participante donc mais au niveau à ce niveau là il n'y a pas vraiment eu de défi la problématique parce que j'ai fait deux terrains de recherche mais j'en parle pas dans l'article de l'autre mais le problème ça a été justement en termes méthodologiques plus de de comment faire ressortir ces éléments là comment je pouvais en fait faire ressortir quelque chose dont on parle pas en fait parce que souvent dans nos conversations dans nous on va pas parler du capitalisme néolibéral on en parle pas et c'est sûr que quand on a une approche cco des fois ça peut être restrictif parce que justement c'est ok il faut regarder ce qu'il y a dans l'interaction mais c'est sûr que dans l'interaction il n'y a pas tout le temps on va sortir donc la difficulté elle a été plus à ce niveau là au niveau méthodologique comment faire ressortir ces éléments là puis ça a été justement en d'abord en ressortant en partant de la question qu'est-ce que c'est d'être différent qu'est-ce que ça signifie d'être de vouloir se dire différent et l'idée c'était de sortir ce qui compte pour être différent donc j'essayais d'observer dans les dans les réunions les moments où justement il y avait ce moment qui disait ou qui matérialisait la différence et qui positionnait l'HPOP ailleurs donc ça ça a été quand même un exercice méthodologique en fait peut-être c'était juste ces CO qui étaient super restrictifs il y avait autre chose j'aurais pas eu ce problème là mais en focalisant justement sur l'interaction la conversation c'était ça qui était difficile à faire justement aller chercher ce qui comptait pour être différent mais au fur et à mesure il y a des choses qui se sont éclaircies en allant chercher justement ce qui comptait dans le sens où qu'est-ce qui compte au niveau je les faisais vraiment listées les choses que je voyais mais aussi qu'est-ce qu'il y avait de la valeur pour eux à quoi les membres de l'HPOP étaient attachés émotionnellement par exemple donc c'est tous ces liens-là que je suis allée chercher pour comprendre ce qui comptait pour être différent et à partir de là d'avoir ces éléments qui comptent je me suis aperçue que des fois c'était tiraillé et que ça oscillait entre différentes valeurs et que ce n'était pas forcément toujours très radical ou toujours c'est ça donc c'est à ce niveau-là que ça a été compliqué et surtout pour l'autre terrain l'autre terrain c'était une université un collège alternatif aux Etats-Unis et là c'était plus compliqué parce que voilà au niveau de l'observation ethnographique j'ai des pages et des pages de désespoir dans mon journaux de bord parce que je ne vois pas l'alternative je n'arrive pas à le voir je n'arrive pas à voir ce qui est différent donc ça a été difficile c'est ça de faire ressortir la différence ça a été vraiment ça après au point de vue terrain il n'y a pas eu vraiment de difficulté ça a été plus au niveau c'est ça méthode d'accord merci beaucoup il y a deux personnes qui se sont manifestées donc il y avait d'abord Anne-Marie Pilote dans le chat et après Shazara Dalla donc Anne-Marie est-ce que tu veux poser ta question ou tu veux qu'on la lise je pense qu'on peut la lire est-ce que Diane voulait la lire elle est dans la conversation je peux la lire parce qu'apparemment elle dit beaucoup de gens oui elle est dans la chat donc parfait je peux la lire pour que tout le monde l'entende oui c'est ça merci pour votre présentation bonjour c'est Videlpha ma question les stratégies de communication industrielle sont devenues essentielles pour favoriser l'acceptabilité sociale et faire passer les projets de l'industrie pétrolière et gazière on l'a bien vu à Saguenay avec le projet de port métanier GNL Québec comment la dimension critique de l'approche CCO peut-elle nous permettre de penser les mouvements de résistance qui se sont formés je pense à Coalition Fjord pour stopper le projet mais aussi pour mettre en lumière les stratégies développées par les élites politiques et économiques c'est vraiment une super bonne question puis c'est sûr qu'à cette question j'y répondrai dans deux ans quand j'aurai fini mon terrain de recherche parce que j'ai obtenu une subvention puis c'est sur ces sujets-là qu'on est en train de réfléchir mais ce que je peux dire quand même parce que j'ai été impliquée moi-même dans la coalition pendant un temps bon là j'ai plus trop le temps mais j'essaye de les aider je ne sais pas si tout le monde est familier avec la coalition Fjord peut-être une mise en contexte rapide il y a un projet qui menace le Fjord du Saguenay qui est le projet GNL le projet GNL qui vise à exporter en fait du gaz naturel d'Alberta donc il y a différentes parties il y a d'abord un gazoduc qui va être construit puis ensuite un port métanier à Labé puis je ne sais pas si vous êtes déjà venus au Saguenay mais c'est quand même magnifique puis on n'a pas envie qu'il y ait des métaniers on n'a pas envie que les belugas soient complètement détruits etc donc ça c'était juste pour la mise en contexte et c'est très actif ici dans la région j'ai été surprise enfin j'ai été agréablement surprise quand je suis arrivée ici au Saguenay de voir toute la mobilisation des gens vraiment extraordinaires qui se mobilisent donc évidemment c'est ça que j'essayais de montrer c'est-à-dire que les stratégies développées puis c'est intéressant aussi comment il faut toujours ce qui est intéressant aussi avec le projet GNL c'est que c'est un projet en région donc il y a aussi tout le discours c'est ancré dans une région particulière c'est ancré dans un monde qui est quand même différent qu'un monde urbain qu'un monde voilà où il y a différents où il y a différents enjeux mais justement la dimension critique de l'approche CCO elle nous permettrait justement de voir d'aller étudier ces pratiques-là ces pratiques de résistance et comment la résistance se fait pour contrer les dialogues enfin les discours pendant mensongers de l'entreprise parce qu'ils ont tendance à faire aussi de ce qu'on appelle de l'astro-turfing c'est-à-dire qu'ils vont le GNL a financé en fait un mouvement c'était le mouvement pour ma région je crois en la région qui était financé par les fonds publics en fait et justement pour dire que non les grands projets étaient bons donc comment créer un discours aussi qui n'est jamais trop radical parce que ce qui est intéressant aussi à la coalition c'est qu'il faut faire attention à la radicalité il faut faire attention à contrer aussi l'image des militants bobos de gauche QS parce que souvent c'est mis dans le même panier en fait donc il y a toutes ces stratégies un peu plus à mettre en avant pour créer un discours justement et des pratiques qui puissent parler et qui puissent être cohérentes et entendues et ce qui est beaucoup fait en fait les pratiques qui sont mises en place c'est surtout voilà l'idée de se reposer sur des faits scientifiques et de créer une légitimité il y a beaucoup de ça dans la coalition FIORS que j'ai pu observer dans les pratiques de création de légitimité se créer comme un groupe légitime et pas d'être vu comme juste des hippies parce que c'est ça le discours auquel on se confronte quand on lutte pour ce genre de projet c'est à dire que tout de suite il y a tous ces termes là qui rentre dans cette implication donc c'est à ça aussi que l'étude des pratiques en fait communicationnelle permet d'aller chercher ça comment justement la légitimité se construit par quel travail ça se construit après ça j'ai pas là pour l'instant j'ai pas étudié je me suis pas penchée dans le terrain sur ça mais c'est sûr que c'est une approche qui en se focalisant justement sur les pratiques des actrices et acteurs engagés d'aller focaliser à la fois sur leur discours mais aussi sur ce qu'ils discutent au quotidien en fait je sais pas si ça répond à la question je me suis peut-être un peu emmêlée mais c'est bon est-ce que ça répond parfait donc ce serait maintenant Madame Chasserat Abtala oui bonjour je peux poser ma question directement oui bien sûr bonjour à tous Sophie vraiment j'ai beaucoup beaucoup apprécié ton intervention merci beaucoup et je me disais enfin 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 quelqu'un qui s'attaque à la question de la critique au sein de la théologie CCO donc merci de le faire ça fait des années que je l'attends donc c'est une très bonne nouvelle pour moi mais en fait je ma question est en lien avec bon je m'intéresse beaucoup au travail de Grégoire Chamaillou aussi et son ouvrage effectivement il y a énormément de choses mais l'une des choses en lien pour moi avec ce que tu as dit c'est j'ai tout de suite pensé au fait que pour cet ouvrage-là spécifiquement Chamaillou s'est penché sur ce qu'il a appelé la littérature grise c'est-à-dire des textes qui ne sont pas des textes officiels ou des textes partagés beaucoup ce sont des textes un peu obscurs qu'on retrouve dans des espèces de correspondances il y a toutes sortes de cette littérature grise dont il parle dans laquelle il est allé chercher toute cette mine en fait il y a une mine d'informations et une mine de potentialité d'analyse et je me demandais si en lien avec le CCO parce que tu l'as bien dit dans ton intervention CCO c'est beaucoup évidemment l'analyse de discours enfin l'analyse des conversations plus spécifiquement mais aussi beaucoup les textes donc la place des textes c'est très important et en CCO il me semble que les textes qui sont toujours évoqués ne sont pas des textes de littérature grise donc je me demandais si tu avais réfléchi à cette question là et si tu pensais qu'il y avait une piste de ce côté là pour aller justement soulever une critique à ce niveau là parce que il y a en effet les textes qui sont utilisés sont des textes qui enfin à ma connaissance je ne suis pas du tout une experte en CCO mais il me semble que dans ce que j'ai lu c'est quand même des textes qui restent encore dans une dimension tout à fait officielle entre guillemets de l'organisation ou des organisations donc ça c'était vraiment j'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus et savoir si c'était quelque chose qui te semblait intéressant à explorer merci pour ta question déjà c'est un peu plaisir de te voir c'était personnel mais oui c'est intéressant moi je m'intéresse moi aux textes en fait moi je suis vraiment dans ce qui se dit mais ça c'est encore c'est encore une limite de CCO c'est-à-dire que les textes qui vont être étudiés c'est les textes qui sont invoqués souvent c'est-à-dire qu'on ne sort jamais de ce qui n'est pas invoqué on ne va pas s'y intéresser donc c'est sûr que toute cette littérature grise n'est quasiment jamais invoquée on va dans une organisation c'est rare que quelqu'un va dire oui mais vous vous rappelez quand Ayak disait ça c'est très rare qu'on fasse ça donc c'est pour ça que CCO est coincé là-dedans peut-être en se coinçant dans l'analyse de conversation dans le sens où si ce n'est pas dit si ce n'est pas évoqué on ne s'y intéresse pas et pourtant il y a quand même il y a quand même autre chose quand on ne dit pas des choses elles existent quand même donc c'est pour ça ça explique aussi peut-être qu'on ne s'intéresse pas à tout ça mais évidemment et c'est pour ça ça invite en fait à aller chercher ailleurs qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui forme même les organisations de manière générale puis ça Chamayou il le dit au début de son ouvrage il dit il n'existe pas de philosophie de l'organisation donc c'est drôle bon ça peut-être après il est un peu déconnecté de ce qui se passe en études organisationnelles parce qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à ça mais c'est intéressant que lui justement il fait la généalogie de l'organisation mais du côté de ceux qui l'ont pensé comme un outil précieux dans la construction du néolibéralisme etc mais c'est sûr qu'il faut aller et c'est pour ça que j'essaie au maximum que je peux de relire tous ces textes-là pour comprendre aussi comment l'organisation s'est forgée bon là on parle plus de l'entreprise finalement mais comment aussi l'entreprise au final c'est devenu l'individu comme entrepreneur de soi parce que finalement au bout d'un moment on a complètement éclaté l'entreprise l'entreprise c'est devenu l'individu finalement comment tout ça s'est construit donc il faut faire l'effort de revenir dans ces textes-là et d'oser en fait étudier des choses qui ne sont pas dites dans la conversation et d'aller voir de sortir de ça après c'est peut-être une intercession que je fais de la conversation un peu trop de l'analyse de conversation un peu trop limitée mais en discutant des fois même avec François Corène qui fait beaucoup d'analyse de conversation souvent c'est ça en bloc de non mais c'est pas dans la conversation ben oui mais ça existe quand même quelque part ailleurs dans l'histoire il y a aussi des collègues en Belgique et je mentionne notamment François Lampotte qui s'intéressent justement à la place de l'histoire dans l'approche c'est comment on peut réintégrer une perspective historique dans une pensée de l'organisation et ça ça se fait en ayant justement voir d'autres textes qui ne sont pas justement mentionnés je ne sais pas si ça répond oui oui merci je ne crois pas que notre prochaine question vient d'Éric George oui merci écoute Sophie c'était passionnant je vais peut-être écoute je vais faire deux trois commentaires et puis je vais t'inviter et puis peut-être une proposition bien que c'est assez drôle mais ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai fait il y a très très longtemps ma thèse de doctorat qui portait sur le mouvement intermondialiste et les usages sociaux d'internet on ne partait pas du tout du même point de vue théorique mais j'ai retrouvé des éléments qui sont tout à fait convergents par rapport à oui aussi par rapport à je suis en train d'achever avec mes collègues François Bain et Julien Ruef le deuxième tome des perspectives critiques en communication et il y a un texte d'Olivier Voirol pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas en fait Olivier Voirol il est il est professeur à l'Université de Lausanne et il a été pendant sept ans assistant d'Accès L'Honnet à l'Institut de recherche sociale de Francfort donc en fait on peut dire qu'Olivier fait partie de la quatrième génération on va dire des penseurs de l'école de Francfort de la théorie critique il s'intéresse beaucoup à Dewey et justement il essaie de voir quels sont les rapports qu'on peut envisager notamment à partir de Dewey sur les rapports entre critique et pragmatisme entre théorie critique et pragmatisme et ça rejoint tout à fait ce qu'au bout d'une dizaine d'années de réflexion ce qui est mon point de vue selon lequel je pense qu'au-delà de toutes les perspectives critiques diverses et variées parce qu'il n'y a pas d'unicité il y a plutôt une diversité je crois qu'il y a quelque chose qui rapproche sans doute les approches critiques c'est l'idée que si le monde est tel qu'il est il pourrait aussi en être autrement et ça me fait penser à un autre auteur que tu as mentionné très rapidement un auteur je ne suis pas du tout latourien mais Bruno Latour m'intéresse depuis quelques mois parce que il se trouve qu'en France Latour a eu un certain on va dire une certaine aura autour de prise de parole je crois qu'il vient de faire la une d'un magazine important l'équivalent de l'actualité de MacLins au Québec et au Canada et Latour dit notamment que justement pour lui s'il s'est passé quelque chose de nouveau depuis mars dernier début de la pandémie à l'échelle de la planète c'est qu'on s'est rendu compte pour lui les êtres humains sont en train de se rendre compte que si jusqu'en mars dernier on avait souvent l'impression qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour reprendre la fameuse phrase de Margaret Thatcher dans les années 80 autour du développement Margaret Thatcher qui a été une architecte importante du point de vue politique de l'idéologie non libérale en fait ce que dit Latour c'est que les êtres humains doivent se rendre compte progressivement depuis le mois de mars dernier qu'avec le changement de politique publique des changements de politique publique qui ont été liés à la crise sanitaire les êtres humains doivent se rendre compte progressivement que si on peut changer à différents égards et il dit en fait maintenant l'enjeu c'est de voir si la crise sanitaire étant de toute façon une crise qui devrait être plus ou moins momentanée la crise qui est beaucoup plus importante derrière la crise sanitaire c'est la crise écologique et donc pour Latour en fait il y a cette espèce de pratique du doute en fait qu'il y aurait quelque chose chez nous les êtres humains que l'on soit j'allais dire théoricien critique ou pas du tout théoricien critique j'allais dire qu'on puisse de plus en plus être nombreux à se dire ben non on peut faire les choses autrement puisqu'on a fait des choses très très différentes depuis le mois de mars à certains égards on peut donc mener des politiques qui sont radicalement différentes des politiques qui sont milliers de 40 ou 50 et je me demandais donc justement si je reviens à cette idée que la critique ce serait penser le monde autrement si on ne pourrait pas envisager justement en termes d'analyse de conversation si on ne pourrait pas s'intéresser à avoir donc dans les organisations dans les organisations d'ailleurs je pense y compris dans les universités d'ailleurs comme organisation si on ne pourrait pas s'intéresser à voir comment peuvent émerger des conversations justement éventuellement des conversations qui sont très banales dans le quotidien de voir émerger justement des discours qui visent à mettre en évidence de façon plus ou moins claire en fait l'idée justement que le monde est ce qu'il est mais qui pourrait en être autrement il me semble que ça pourrait être justement une piste ça rejoindrait peut-être j'en parlais avec Léna récemment ça rejoindrait peut-être aussi l'idée de troubles chez Dewey en fait l'idée justement qu'on peut remettre les choses en cause et que ces choses-là on peut les remettre en cause à travers parce que la communication c'est la mise en commun aussi la mise en commun des idées je vais m'arrêter là il y aurait énormément de choses par ailleurs c'était vraiment comme je l'ai dit c'était vraiment super passionnant peut-être une petite dernière chose parce que peut-être tu vas parler des notions de pouvoir moi je me demande je fais partie des gens aussi qui pensent que je trouve ça assez afférent qu'on continue à opposer des perspectives les unes aux autres et que par exemple il me semble que la notion de pouvoir serait beaucoup plus riche si par exemple on continuait pas à opposer la notion de pouvoir d'un point de vue macro d'un point de vue des grandes institutions un peu à la Chomsky et puis le pouvoir du point de micro à la Foucault par exemple alors que je pense qu'en fait on est là dans deux visions du pouvoir qui sont plutôt complètement complémentaires pour résumer la chose j'allais dire je pourrais très bien ça me peut penser à certains collègues qui vont par exemple avoir une vision du pouvoir très accro très institutionnelle très classique mais pas se rendre compte qu'en fait les rapports de pouvoir ils sont aussi dans le micro et qu'eux-mêmes en dénonçant la critique ils peuvent très bien participer au rapport de pouvoir eux-mêmes voilà je m'arrête là-dessus mais encore merci beaucoup de rien merci non mais c'est sûr que c'est de voir la communication qu'une mise en relation qu'on peut transformer moi c'est vraiment la racine de toute la pensée en fait si on pouvait le régimer en une phrase ce serait ça voilà justement comment cette mise en relation peut être transformée mais ça vient avec des luttes des difficultés c'est terrible puis on parle de l'université mais on voit bien moi je suis prof juste depuis un an mais j'ai quand même pu voir en un an toutes les difficultés à pouvoir résister développer un contre-discours on avait d'ailleurs rédigé une lettre contre GNL qui a été signée par 150 profs ici à l'UQAC mais ça a été ça a été une lutte contre l'administration aussi cette lettre-là l'administration qui après n'a pas voulu se positionner a dénigré notre légitimité parce qu'on n'était pas des scientifiques si on n'est pas des scientifiques purs ingénieurs on n'a pas le droit à s'exprimer sur ce sujet donc on s'exprime en tant que citoyen mais pas en tant que chercheur il y a eu tout un placement aussi comme ça quand on essaye de faire justement de changer cette mise en relation d'essayer de transformer c'est toujours c'est toujours très difficile et très délicat donc il y a aussi tout ça à considérer dans la dans la transformation de cette mise en relation c'est-à-dire que c'est une lutte constante en fait puis des fois c'est épuisant évidemment et c'est décourageant parce que c'est comme si on frappait un mur à chaque fois merci beaucoup la prochaine question vient de Toomey Mawson je ne sais pas si vous voulez ouvrir votre micro ou si vous aimeriez que je lise la question bonjour tout le monde allez-y merci pour cette belle présentation ma question est la suivante en quel sens l'approche CCO est un outil critique de déconstruction des dichotomies et des dualités l'approche CCO se veut être une déconstruction des dichotomies c'est souvent une volonté de justement pour éviter dans une sorte de en fait de manière de manière théorique et analytique il y a aussi une volonté puis ça c'est un peu à la latour de rendre le monde de plat c'est-à-dire de ne pas faire de hiérarchie entre ce qui est c'est surtout au niveau humain-non-humain je dirais qu'il y a une destruction une déconstruction pardon des dichotomies dans le sens où voilà il y a une volonté de rendre le monde plat c'est un peu bizarre quand même comme expression mais ça veut dire vraiment qu'il n'y a pas de on ne fait pas forcément de hiérarchie sur sur ou de différence entre le rôle que peut jouer l'humain et le non-humain dans la conversation dans la communication donc je dirais la construction la déconstruction par contre des dichotomies de manière originalement elle se situe vraiment à ce niveau-là donc de faire en sorte qu'autant un homme humain peut agir dans une conversation qu'un humain donc c'est une première une première façon de déconstruire les dichotomies ensuite dans ma perspective critique c'est ce que j'ai un peu essayé de montrer à travers la présentation dans l'idée justement de voir les choses en tant que processus organisant puis en tant que variation où il n'y a pas forcément où on ne va plus parler en termes de anticapitalisme ou capitalisme ou capitalisme il y a une sorte de d'oscillation constante entre les choses c'est-à-dire que c'est jamais l'un ou l'autre c'est toujours les deux à la fois pour l'instant évidemment idéalement il faudra un monde où voilà on arrive à sortir de cette imbrication de choses mais pour l'instant c'est très compliqué et j'ai l'impression que ça permet justement de sortir des dualités devant les choses plus en mouvement en tant que processus c'est sûr que le tournant il y a ce tournant un peu plus relationnel que prend l'approche CCO puis qui s'inspire un peu plus je ne l'ai pas fait mention mais il y a quand même plusieurs approches processuelles de l'organisation qui se passe beaucoup sur les travaux de Gilles Deleuze donc voilà tout un peu en plus des études organisationnelles qui vont s'intéresser au mouvement organisationnel puis à la manière dont l'organisation est un processus toujours en mouvement qui est toujours en train de se faire et se défaire puis ce n'est pas une entité fixe donc c'est en ce sens qu'il y a une volonté de déconstruire les dichotomies et les dualités après est-ce que c'est vraiment réalisé et en fait est-ce qu'on ne revient pas des fois à une certaine dichotomisation et dualisation je ne sais pas trop mais en tout cas c'est dans cette volonté d'utiliser différents termes et de voir l'organisation comme quelque chose en train de se faire constamment et de ne n'être jamais la même à chaque moment de son existence ce serait en ce sens-là que c'est une déconstruction ok merci merci bien merci beaucoup la prochaine question provient de Luc Bonneville Luc aimeriez-vous ouvrir votre micro ou est-ce que vous voulez que je lise votre question oui bon ben je peux je peux je peux l'énoncer moi-même merci ben merci Sophie pour la présentation très intéressante j'avais commencé par j'avais commencé par lire le texte mais j'ai pas pu en fait j'ai pas eu le temps de le terminer mais en tout cas je l'ai sur mon exemple à quelque part donc juste une question ben en fait une question générale que j'ai formulée ben j'ai pris quelques notes au début de votre présentation mentionnées à un moment donné que et en fait je trouve ça intéressant parce qu'effectivement bon ça a été mentionné par d'autres disons la question des approches cco à l'analyse en fait à la critique on pourrait dire organisationnelle etc vous mentionnez à un moment donné que effectivement les choses qui nous entourent sont produites et reproduites on pourrait dire donc à chaque instant sont en train on les analyse en train de se faire et elles sont donc faites par la communication mais vous avez mentionné aussi qu'elles peuvent être défaites aussi par la communication et donc on parle du capitalisme en fait donc qui est fait et refait à chaque instant on le produit on le reproduit dans notre quotidien mais en fait l'approche cco permet aussi de voir peut-être la genèse de quelque chose d'un système en l'occurrence et peut-être éventuellement aussi dans certaines situations dans certains contextes en train de se défaire donc peut-être juste préciser votre votre posture par rapport à ça c'est sûr que le réflexe que j'ai je me mets un peu dans on a toujours un peu on pourrait dire plusieurs chapeaux celui de chercheur celui de prof aussi qui on doit expliquer aussi en fait nos nos concepts et nos façons de voir des choses aux étudiants nous par exemple ici à l'Université d'Ottawa le cours de première année donc en communication organisationnelle qui est offert aux étudiants bien on s'est rendu compte que l'approche cco est peut-être un peu trop complexe ou abstraite les étudiants ont beaucoup de difficulté à comprendre de quoi il s'agit justement c'est très abstrait donc voilà alors on a posé la question justement ce qu'on se met à la place d'un étudiant qui commence dans le domaine et qu'on lui explique ça que bon la communication etc elle est centrale dans la mesure où c'est grâce à elle c'est par elle essentiellement qu'on fait et fait des choses mais c'est aussi par elle qu'on peut les défaire et ça ça m'apparaît très abstrait surtout quand on parle du capitalisme en fait qui est inscrit dans l'histoire évidemment et comment on fait je veux dire est-ce que le fait par exemple d'analyser dans une organisation comment dans les interactions on est possiblement en train de défaire un système ça ne demeure pas justement anecdotique ce type d'analyse là est-ce qu'on peut vraiment parler d'un point de départ pour essayer peut-être de comprendre comment un système peut éventuellement alors là j'exagère peut-être un peu mais s'effondrer est-ce que les choses s'effondrent grâce à des interactions qui prennent forme de façon très 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 micro dans des situations localisées en particulier je veux bien que c'est l'approche CCO bon c'est intéressant sans ça parce qu'on peut voir la genèse des choses qui sont en train de se faire de se créer mais à un moment donné je veux dire quand on regarde en tout cas moi j'ai eu beaucoup de discussions aussi avec quelques chercheurs qui s'institent dans cette approche là je trouve que c'est super intéressant sur le plan intellectuel théorique etc mais au-delà de ça je trouve que souvent les cas qui sont analysés sont très très anecdotiques alors évidemment bon on m'a déjà dit que non justement Luc ce n'est pas anecdotique mais je ne suis toujours pas convaincu en fait après des années de discussion donc je vais avoir peut-être juste votre point de vue là-dessus je pense qu'au niveau des étudiants ce qu'il faut leur expliquer après je ne sais pas je n'ai pas une réponse magique là mais peut-être ce qu'il faut expliquer c'est vraiment qu'est-ce que c'est le capitalisme en fait moi je me suis rendu compte que certains étudiantes et étudiants au baccalauréat ils ne savent pas ce que c'est en fait vraiment ils en entendent parler mais vraiment de faire comprendre toute cette évolution d'un système qui devient en fait que l'on incarne en fait en tant qu'individu et de montrer à ces étudiants d'expliquer ça en fait le point de départ de tout ça doit être une explication de ce que c'est le système dans lequel on vit un système qui nous a complètement submergé dans ce que l'on mange la manière dont on relationne avec les gens nos relations amoureuses amicales etc donc de dresser vraiment le portrait de voilà le système capitaliste ce n'est pas juste un système économique de sortir de cette vision voilà du capitalisme c'est ça ce n'est pas juste ce système économique un peu bizarre qui est juste ou qui nous permet juste d'utiliser nos cartes de crédit c'est vraiment beaucoup plus que ça c'est vraiment quelque chose comme Dardo et Laval le disent voilà c'est quelque chose que l'on sent que l'on vit qui nous est aussi de montrer évidemment les aspects néfastes de ça et qui font une société malade à laquelle on n'arrive pas à s'adapter c'est Barbara Stigler elle parle beaucoup de ça de l'adaptation justement que finalement c'est une société à laquelle on n'arrive plus à s'adapter où il y a des inégalités donc si le point de départ est la reconnaissance en fait et une description fine du monde dans lequel on vit et le rôle de l'organisation comme le disait un peu Charazza tantôt c'est-à-dire d'aller faire référence à cette littérature grise justement qui a défini la place de l'organisation comme un outil et de revenir aussi un peu des fois en comorgue des fois on oublie le reste de la com et tout ce qui s'est fait en fait en études médiatiques qui a défini les outils de communication comme des moteurs du capitalisme aussi et on peut revenir quand on crée le train quand on crée le téléphone donc des fois revenir aussi à l'histoire même de ce que c'est les outils de communication et leur rôle aussi dans la production de ce système-là donc c'est sûr qu'il faut en fait il faut vraiment en fait il faut sortir de l'organisation quand on enseigne comme ça des étudiants comme mort pour faire comprendre l'organisation et pour y revenir après et de dire voilà ce qui se passe dans l'organisation c'est aussi c'est aussi ce qui un symptôme ou le résultat où ça découle de toute cette histoire-là moi c'est ça qu'en tout cas aux étudiants j'essaie de leur expliquer avant tout d'expliquer ce système en fait et ensuite ça paraît moins anecdotique quand on comprend tout ça et quand on définit d'une manière très spécifique ce que c'est le capitalisme néolibéral ça permet de montrer que non finalement toute petite pratique et toute modification peut faire une différence finalement que ça part de là en fait ça part du micro puis voilà d'essayer peut-être de sortir du droit ou ce serait ça oui tout à fait en fait bon deux choses effectivement la question du capitalisme je me rappelle avoir lu un texte il y a quelques années j'oublie le nom de l'auteur mais il montrait que déjà le mot capitalisme on ne l'utilise quasiment plus en fait c'est assez rare là même peut-être dans un cadre universitaire mais même en fait de moins en moins dans un certain contexte c'est quelqu'un qui prononce le mot capitalisme en fait tout de suite les gens le regardent comme étant voilà donc l'auteur en fait en question dont il dit le nom mentionnait que c'est ça même le mot en fait en disparaît donc mais en fait ma question c'est plus quand je parle d'anecdotique mais c'est pas péjoratif du tout c'est juste que cette approche-là en tout cas bon mais ça se peut que je veux dire que ce soit moi qui soit j'essaie juste de réfléchir c'est pas du tout j'avais déjà eu une discussion là-dessus entre autres avec François Corène parce que souvent souvent ce qu'on montre dans un certain nombre de textes de gens qui sont vraiment dans cette approche-là j'ai des difficultés à voir en quoi on peut concilier cette approche-là avec une approche véritablement critique bon évidemment il faudrait définir la critique etc je sais que Mumbi le fait en particulier mais reste que quand on lit certains textes souvent les gens vont dire bien voici on a une organisation on a un phénomène qui est en train de se défaire de s'effondrer là on a un bout de conversation qui dure 26 secondes à partir de ce bout de conversation-là on construit tout c'est ça en fait moi j'ai beaucoup difficulté parce que oui les gens il y a des conversations les gens échangent des choses des idées prononcent des mots évident d'en prononcer d'autres créent du sens construisent des choses dans leur interaction dans leur conversation très bien mais pour moi j'ai l'impression et je pense que je me trompe je fais juste essayer de réfléchir mais j'ai l'impression que tout ça je veux dire la parole elle est quand même elle est beaucoup moins libre je pense que ce qu'on a tendance à penser c'est pas parce que deux personnes discutent informellement pendant 30 secondes de quelque chose que tout d'un coup on a la genèse d'un système qui est en train de se faire ou de se défaire je pense que alors peut-être que je suis trop sociologue je pense que quand même les structures surplombantes qu'on le veuille ou pas parce que je pense que c'est l'un des défauts à mon avis de l'approche CCO par ailleurs qui là vous mentionnez la tour le monde réplore où finalement il n'y a pas le rapport de pouvoir ou en tout cas celui qui est dominant peut devenir dominé inversement puis tout ça se défait et se refait à chaque instant de platu et de contre-exemple mais en tout cas la réflexion que je fais est plus de cet ordre-là et puis vous les connaissez probablement même plus que moi les textes souvent qui sont publiés par plusieurs membres de cette approche-là moi je le disais François un texte de 30 pages où il y a 25 peut-être que j'exagère mais en tout cas à peine il y a 25 secondes de conversation entre deux personnes puis tout d'un coup à partir de ça on monte en généralité on dit voici ce qu'on est en train de faire ou de défaire je trouve ça un peu voilà mais c'est une réflexion que je me fais je suis juste curieux je suis juste curieux d'avoir votre avis là-dessus je ne m'attends pas une réponse peut-être non mais c'est des questions que je me suis posées aussi en fait au début quand j'ai découvert l'approche CCO je voyais les potentialités mais qui n'étaient pas qui n'étaient pas exploitées en fait les potentialités critiques donc en fait ce qu'il faut faire c'est juste de réintégrer tous ces éléments-là les intégrer qui ont été évacués les réintégrer puis se permettre moi ma philosophie c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec une théorie je veux dire si on a envie de se la réapproprier puis moi théoriser je vois ça comme un acte un peu révolutionnaire de transformation donc tant qu'à ça faisons ce qu'on veut des théories finalement puis si cette théorie-là si on sent qu'il y a des potentialités pour transformer on peut se la réapproprier puis en faire aussi autre chose sans trahir forcément ces fondamentaux puis en reconnaissant tous les fondamentaux super intéressants c'est ça aussi la beauté d'une théorie j'imagine c'est de la faire évoluer donc si on veut se l'approprier de manière critique on a tous les droits de le faire puis François Corrine était sur mon jury de thèse il a tout à fait compris ce que je voulais dire après il m'a traité de sociodémocrate donc ça m'a vexée ben oui oui mais bon ah ben c'est ça voilà ça c'était la petite blague mais après sinon il y a quand même c'est pour ça qu'il faut depuis ce temps-là j'essaye de penser justement comment radicaliser puis c'est en rendant plus concrète peut-être l'approche puis en la voyant comme quelque chose de transformatrice puis ça je pense que c'est possible on le voit il y a des pratiques communicationnelles qui défont des projets extractivistes et ça part de là ça part quand même de la mise en relation d'individus qui se mobilisent contre des projets puis qui peuvent faire tomber des projets industriels par exemple donc à ce niveau-là on l'a vu avec Energy Est etc c'est quand même de la force de mise en relation de personnes qui sont en commun et qui luttent puis ça ça fait tomber des choses donc on pourrait mais évidemment c'est juste que ça va pas prendre il faut sortir de l'idée révolutionnaire du grand soir c'est juste ça ça va être progressif ça va être quelque chose qui va c'est pour ça que j'aime bien parler en termes de degré puis ça l'approche CCO permet aussi de faire un an en ces termes-là d'altérer on est dans des altérations donc on crée des brèches des micro-sabotages puis un jour il y a tout qui va tomber voilà ouais mais bon juste un dernier commentaire effectivement c'est juste que moi je pense qu'il faut plus que puis on a tendance nous en communication en tout cas à penser qu'avec la communication que moi je pense qu'il faut plus que les conversations la communication en un pour qu'on fasse effondrer en fait quelque chose c'est nécessaire parce qu'il n'est pas suffisant je veux dire tu sais je n'ai pas la vie de personne mais je veux dire j'ai un collègue pas dans mon département mais en tout cas quelqu'un avec qui j'ai une bonne relation qui a publié un texte donc il est dans cette approche-là puis tout ça puis finalement il analyse quelque chose en train de s'effondrer soit disant c'est pas le mot qu'il utilise puis finalement c'est une conversation entre deux personnes et à un moment donné je dis c'est quoi le statut dans l'organisation de ces deux personnes ah ben le statut c'est pas vraiment important ah ben pour moi c'est fondamental le statut des gens qui parlent parce que des rapports de pouvoir sont inscrits éventuellement dans une hiérarchie il y a des rapports il y a un rapport salarial il y a des rapports d'autorité il y a des rapports hommes-femmes donc on ne peut pas en tout cas on peut en parler longtemps mais voilà c'est pour ça que je trouve que ce que vous présentez est tout à fait intéressant d'autant plus que le séminaire est consacré aux approches critiques en particulier et non pas aux approches CCO en tant que telles mais vous vous essayez je trouve ça très très intéressant donc voilà ben merci merci beaucoup alors on a un ordre de questions puis présentement dans la liste on a M. Chotard Sylvain B. et Martial Rousseau alors M. Chotard si vous voulez ouvrez votre micro puis posez votre question ou bien si vous voulez que je la lise je peux la lire pour vous c'est votre choix on n'entend pas par exemple oui on n'entend pas il faut ouvrir le micro s'il vous plaît les excuses bonjour Sophie vous pouvez la lire s'il vous plaît ok merci merci Sophie pour cette présentation éclairante et documentée ma question derrière l'articulation que tu proposes j'entends la dimension de la capacité émancipatoire de la CCO Peux-tu apporter un peu de précision sur cette dimension émancipatoire de la communication organisationnelle s'il vous plaît et en second lieu également quels sont les auteurs qui vont éclairer et articuler la portée émancipatoire de la CCO s'il vous plaît merci bien pour la dernière question les auteurs c'est très rare en fait il n'y a personne qui quasiment qui voit la CCO comme ça comme c'est des choses en cours donc il y a peut-être des personnes comme Karen Lee Ashcraft qui travaille sur les perspectives féministes avec l'affect aussi donc qui va s'intéresser à ces questions quand même mais c'est ça c'est plus des approches affectives et moi peut-être vraiment CCO précision sur la dimension émancipatoire j'ai l'impression qu'on a quand même peut-être déjà abordé la réponse mais peut-être dimension émancipatoire oui mais transformatrice aussi surtout puis la transformation c'est ça ça serait finalement l'objectif de sortir de relations peut-être qui sont toxiques inégalitaires diminuer les relations de pouvoir essayer d'avoir plus d'horizontalité de sortir de choses et de pratiques qui nous contraignent qui créent en fait quelque chose de non de néfaste donc ça serait ça puis comment ça se fait je pense qu'on l'a quand même peut-être déjà dit il y a eu beaucoup de questions depuis donc on a abordé beaucoup de choses mais c'est vraiment cette idée justement de modifier des pratiques quotidiennes des pratiques qu'on appelle communicationnelles pour changer nos relations au monde nos relations aux autres nos relations à soi voilà je ne sais pas si ça répond je n'ai pas envie de répéter des choses que j'ai déjà dit est-ce qu'il y a des précisions que tu voudrais en fait effectivement j'ai beaucoup entendu le terme transformationnel la capacité transformationnelle et pour moi le terme émancipatoire est encore plus clair si tu veux et puis j'ai entendu et ce qui rejoint ma question et l'objet de mon travail aussi c'est c'est pour ça que ton intervention m'intéresse beaucoup c'est comment dire la genèse je ne sais plus qui parlait Luc Bonneville je crois parlait du fait que ton travail permet d'articuler comment la communication génère un mode ou un autre de fonctionnement organisationnel et la dernière personne qui a parlé Eric George il me semble mentionnait la difficulté qu'il voit à changer les choses et tu as mentionné le terme de processus les micro actions et comment on peut modifier le cours des choses dans le temps c'est quelque chose sur lequel je travaille ça fait plusieurs fois qu'on se voit dans le cadre d'un autre du record en fait et mon projet de mémoire est justement sur les pratiques d'intelligence collective dans les processus de gouvernance responsable au niveau organisationnel et par je veux dire justement par expérience ce dont tu parlais l'horizontalité la dimension d'horizontalité et en fait c'est des remises en question progressives c'est en fait on s'approprie nos propres discours on entre en conscience et grâce à ça on va se responsabiliser je vous honne parce que je le vois dans les pratiques c'est constant la réappropriation des discours fait qu'on arrive à un certain niveau de responsabilité personnelle dans nos postures intérieures et conséquemment forcément dans nos actions à partir de là les décisions qui sont prises les processus internes et la communication la façon dont on va s'exprimer au sein d'une organisation vont changer donc c'est dans ces micro-changements mais il faut les intervenir ça prend ça prend des pratiques ça prend comment dire un terreau fertile ça prend de l'aide et un terrain qu'on prépare et qu'on cultive pour parvenir à ça et effectivement je vois la capacité émancipatoire moi je l'appelle comme ça dans ce que tu exprimes et je suis contente de pouvoir le clarifier avec toi et j'entends que dans ton discours tu l'appelles transformationnel mais je crois qu'on parle fondamentalement de la même chose oui on parle de la même chose mais peut-être le terme émancipation est mieux aussi je trouve que c'est un terme vraiment super intéressant le terme émancipation après ton intervention me fait penser à quelque chose dont on n'a pas forcément parlé mais le rôle du chercheur et de la chercheuse là-dedans en fait voilà là tu travailles sur des pratiques de mise en de pratiques d'intelligence collective dans une approche critique la chercheuse et le chercheur doivent s'engager en fait il n'y a pas de si on veut qu'une théorie ait ce pouvoir émancipateur et transformateur il faut que le chercheur la chercheuse s'engage et là on revient il y en a beaucoup de la recherche action il n'y a rien qui est inventé mais de revenir en fait vers des pratiques comme ça et c'est d'ailleurs voilà je vais parler de quelque chose de très concret mais on a mentionné tantôt le grand dialogue régional qu'on met en place ici ça repose sur ça sur l'engagement des chercheurs sur la mise en place d'un dialogue citoyen autour de la transition donc d'engager aussi les citoyens dans la recherche donc il y a ça aussi dans une posture critique il y a peut-être de sortir justement de la tour d'ivoire qu'on appelle souvent pour s'engager pour changer les choses c'est sûr que c'est en ça aussi que la théorie va être émancipatrice c'est aussi avec l'engagement du chercheur dans son terrain et voilà d'agir concret ça me fait penser à ça on fait ce que tu disais et qui est important à mentionner quand même parce que c'est pas juste en écriant des articles que personne ne lit qu'on va changer les choses ça c'est sûr et tu as raison je fais mon projet est un projet en recherche-intervention évidemment ah ben voilà oui et juste pardon juste pour les nommer ces pratiques-là on peut nommer le terme de présence c'est-à-dire ça demande effectivement une présence d'où la dimension de recherche-intervention et aussi l'émergence c'est-à-dire ça autorise on est dans l'écoute de ce qui émerge et le pouvoir transformationnel se situe là dans la capacité de présence et d'écoute de ce qui émerge en collectif en termes d'intelligence collective c'est pas une personne toute seule dans son coin c'est pas du trickle down c'est vraiment une réflexion plutôt bottom up merci je m'arrête là merci et on va passer à la prochaine question puis je constate que ça fait quand même assez longtemps que Mme Delpha est avec nous puis répond aux questions alors ce que je vais proposer c'est qu'on est qu'on passe par la liste qu'on a présentement puis que peut-être on ajoute une autre question à la fin si vous avez une question brûlante que vous voulez poser parce qu'autrement ça fait longtemps d'être sur le plan puis c'est très gentil de sa part ce matin parce qu'on n'a pas de second intervenant si Éric est d'accord avec ça je suggérais qu'on procède comme ça pour le moment on a sur la liste Sylvain B Martial Rousseau puis ensuite Léna Hubner Sylvain B voulez-vous poser vos questions ? oui pas de problème je serais intéressé à propos c'est à la suite merci pour la présentation d'abord c'était vraiment très intéressant moi c'est par rapport à la méthodologie c'est quand vous avez parlé de la lutte avec l'administration de l'UQAC quand vous avez fait cette pétition vous avez parlé de citoyens et ma question c'est par rapport à la méthodologie de votre étude alors je ne connais pas très bien l'ethnographie mais je voulais savoir quelle était la place des personnes vous étiez à l'UPOP c'était quoi la place des gens de l'UPOP dans l'étude c'est-à-dire que dans la cueillette des données l'analyse des résultats ainsi que la publication je voulais savoir comment ça s'était développé est-ce que l'UPOP l'a utilisé est-ce que l'a diffusé dans ses propres réseaux et c'était vraiment par rapport à cette question c'est comment ils ont été inclus parce que l'ethnographie j'ai la sensation de ce que je connais très rapidement que c'est beaucoup d'observations qu'on en participe mais que les personnes autour les praticiens eux-mêmes n'ont pas trop de regard par rapport à l'étude en elle-même et au résultat et donc je voulais savoir si vous pouviez développer par rapport à ça ça c'est un peu sur le regret que j'ai dans ma thèse c'est-à-dire que j'ai vraiment évolué beaucoup intellectuellement personnellement au cours de ma thèse et le regret que j'ai c'est justement d'être restée juste dans une analyse très classique en fait j'ai analysé puis ensuite voilà donc ça c'est un regret puis j'essaye de changer aujourd'hui ça justement de faire de la recherche vraiment engagée puis avec les personnes on parle beaucoup de recherche avec parce que ça évidemment non pour ma thèse là les données avec l'HIPOP certes après je me suis engagée à l'HIPOP mais il n'y a jamais eu de collaboration sur l'analyse je leur en ai parlé de ma thèse évidemment donc et ça c'est vraiment non c'est pas un regret là parce que mais c'est quelque chose que je veux faire en tout cas évoluer dans la recherche c'est que justement aujourd'hui c'est ce que j'aspire c'est justement à faire de la recherche avec le terrain pour co-construire les résultats pour co-construire l'analyse parce qu'on peut voilà dans une visée transformatrice c'est vraiment ça donc on pourra s'en donner des nouvelles j'ai plusieurs projets en cours mais c'est vraiment en cours donc j'ai pas d'analyse encore mais donc à ce niveau là je peux pas c'est ça c'est maintenant c'est à ça que je veux m'atteler justement de faire de la recherche qui qui est vraiment c'est ça co-construite là avec le avec le terrain entre guillemets pour plus pour plus étudier sûr mais avec et ça c'est complexe mais on verra comment comment ça se fait à l'avenir et pour la diffusion des résultats de ton doctorat à part sur le site de l'UQAM est-ce qu'il a été diffusé dans les réseaux de l'UPOP un peu est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont montré de l'intérêt à ça oui oui je leur ai envoyé ma thèse donc oui oui après lire une thèse de 400 pages bon moyen là les gens vont pas forcément lire ça mais je leur en avais parlé il y avait des gens présents à ma soutenance je sais qu'il y a une de l'UPOP qui l'a lu mais non c'est ça j'en ai jamais parlé ensuite avec eux et ça c'est un peu un regret là bon tout s'est enchaîné très vite fin de ma thèse le poste etc je suis vraiment passée à autre chose rapidement donc ça a été compliqué mais bon c'est ça à refaire il faut toujours tirer des leçons aussi de ce qu'on fait puis voilà je sais que je referai jamais ma thèse m'a emmenée justement ailleurs puis cette ailleurs c'est vraiment dans une recherche qui est plus du tout comme ça cloisonnée et de plus discuter puis ouais ça c'est vraiment puis avec le grand dialogue c'est ça justement qu'on essaie de mettre en place en ce moment là vraiment une volonté de co-construction de la recherche à la fois sur la transition sur l'organisation sociocratique sur tout ce genre de choses ok et est-ce que juste une dernière question est-ce que tu as prévu d'écrire un article plus court disons de 20 pages pour résumer la thèse comme beaucoup de choses se font des fois ou pas du tout juste pour prendre un petit aspect de ta thèse oui oui je pourrais faire ça c'est juste il y a beaucoup de choses à faire donc là c'est pas prévu mais je pourrais absolument faire quelque chose de plus court mais là on dirait que j'ai envie de passer à autre chose de ma thèse puis de passer à de nouveaux projets dans la thèse on en a marre d'en parler là un peu mais éventuellement oui puis bon c'est sûr qu'au niveau académique je vais être obligée entre guillemets de publier encore un peu sur ma thèse c'est le côté encore un peu dommage de la chose mais il faudra que je me remette peut-être que je me remette un peu là-dedans pour écrire là-dessus ou peut-être de réécrire dans d'autres sur d'autres plateformes sur le sujet je vais remettre ça dans mon coin quelque part merci merci pour votre question donc on passe à la prochaine question qui vient de Martial Rousseau puis on m'a demandé de la lire alors donc merci Sophie pour ta présentation merci aussi pour rappeler que la CCO se devrait en toute cohérence avec ses origines pragmatistes de ne pas oublier une visée transformationnelle tu parlais de la nécessité d'éclaircir quelques termes génériques mélangés dans ce sens fais-tu distinction entre les termes anticapitalistes et alter-capitalistes et en parenthèse pour des termes proches je crois me rappeler qu'Attaque ne se présentait plus anti-mondialiste mais alter-mondialiste dans les années 80 si oui les résultats de ton analyse mobilisant l'approche CCO seraient différents non? je veux dire le temps à la fin non? ça va c'est bien pardon oui c'est une question vraiment super intéressante mais donc est-ce que je fais une distinction entre les termes anticapitalistes et alter-capitalistes sûrement après j'ai pas vraiment travaillé cette question-là moi l'idée c'est justement de voir l'anticapitalisme à la fois comme un comme j'ai dit à un moment donné un anti mais aussi c'est pas forcément anti et ça c'est Shatterton qui le dit bien c'est-à-dire c'est à la fois anti mais c'est aussi post-capitaliste parce qu'il y a aussi toute la préfiguration dans notre monde puis aussi avec le capitalisme parce que c'est plus compliqué que ça donc dans le sens où j'essaie là c'est sûr que j'ai utilisé anticapitaliste plus souvent mais l'idée c'est justement de sortir de l'un à l'autre et de voir ça de manière plus complexe c'est-à-dire c'est pas juste anti c'est aussi avec c'est contre ces postes donc ça je pense pas que les résultats auraient été différents justement parce que l'idée c'est de focaliser sur les processus organisants qui justement soutiennent cette volonté d'être contre et qui dévoilent en fait la complexité de ces éléments après on peut se dire en fait que l'on se dise anti-mondialiste ou alter-mondialiste l'idée il y a quand même une idée de résistance derrière il y a quand même une idée de vouloir être différent de faire quelque chose d'autre donc je pense pas que ça que ça serait modifié considérablement les résultats de l'analyse ensuite ensuite c'est par contre intéressant de se focaliser sur ça ça revient parce que j'étais en dos sur l'intention de départ parce que si on se dit anticapitaliste ou alter-capitaliste ça va peut-être juste modifier le pouvoir entre guillemets qui va être combattu peut-être ça va pas être le même les forces en lutte ne vont peut-être pas être les mêmes donc c'est sûr qu'il faut quand même s'intéresser justement à la manière dont les mouvements se définissent pour cibler peut-être le pouvoir contre lequel ils veulent s'opposer ça serait peut-être ça ma réponse je sais pas si vous voulez que je complète ou si ça convient comme réponse Martial Rousseau est-ce que vous aimeriez que endormi non ça a l'air qu'on est bien ok je pense un instant en fait il m'écrit en privé je pense question d'identité oui en effet il y a toute une profession identitaire après la question d'identité c'est quelque chose qui m'intéresse moins mais ça correspond justement je parle plus d'intention de départ c'est quelque chose qui va motiver le discours ensuite donc ouais merci beaucoup pour votre intervention donc la prochaine question vient de Léna Hubner puis la dernière question viendra de la part de Raymond Corriveau merci merci Sophie pour la présentation j'ai essayé de mettre mes pensées un peu c'est un peu pas très clair dans ma tête ma question moi-même mais en fait je vais revenir un peu en regard sur la question de la neutralisation et de dépos d'utilisation de la théorie et en fait faire un saut jusqu'à la fin où tu as dit que pour toi on peut s'approprier des théories en fait pour transformer le monde ce qui me plaît beaucoup et d'ailleurs je trouve ça intéressant parce qu'en fait ce que tu dis de la CCO est vrai pour d'autres courants de pensée en fait qui à la base avaient un potentiel politique très fort comme je pense aux cultural studies britanniques aux théories intersectionnelles en fait dans leur ski au courant de leur histoire de l'institutionnalisation dans l'université en fait ont beaucoup perdu leur potentiel transformateur ou émancipatrice peu importe comment tu veux le décrire comme le pragmatisme aussi et donc donc ça revient aussi en fait je me pose beaucoup de questions censées sur justement l'épistémologie des approches critiques et justement comment dans un monde universitaire néolibéral qui nous empêche en fait qui a tendance à dépolitiser justement les théories comment faire pour se réapproprier ce potentiel politique là et comment dans les contraintes qu'on vit en fait au sein de cet univers en tant pour moi c'est en tant que doctorante en tant que personne qui veut écrire une thèse mais comment c'est quoi ma place en tant que chercheur qui m'a engagé mais avec en fait pris dans ce système qui me limite en fait dans ma propre volonté de critiquer et parce que par exemple quand tu dis de la co-construction et tout ça et je trouve ça super intéressant mais parfois c'est facile à mettre en place quand on a un poste universitaire je pense après c'est un peu plus difficile dans le cadre d'une thèse on l'a fait un peu avec Anne-Marie Pilote qui est aussi ici par exemple on a fait une recherche sur le militantisme en ligne avec les femmes autochtones et on a essayé de construire avec elles bon il y a des contraintes de temps mais on a quand même fait relire en fait le texte avant la publication par chaque personne qu'on a passé en entrevue pour s'assurer qu'on n'a pas déformé leurs pensées ou leurs choses et c'est des choses qu'on peut en fait je pense qu'il y a des choses des pratiques qui vont peut-être pas aussi loin que faire toujours la recherche action mais je pense qu'il y a aussi pour la recherche fondamentale certaines pratiques éthiques qu'on peut adopter en fait dans nos habitudes pour justement rendre la recherche un peu plus critique et un peu moins de surplomb si on veut je ne sais pas comment écrire ça pour sortir de ce des micro actions comme je dirais pour sortir un peu de ces contraintes néolibérales reste que je trouve que le pragmatisme de Noyen est un moyen pour penser ces choses-là mais là j'ai un peu perdu le fil de ma question mais bref je vais peut-être juste m'en tenir là mais je trouve ça super intéressant qu'en fait de voir que peu importe le champ théorique dans lequel on s'inscrit on peut avoir en fait cette réflexion-là d'apporter un point de vue transformateur aux théories parce qu'à la base quand on est étudiant je trouve souvent le réflexe de dire ah non la com art c'est super pas critique alors je m'y intéresse pas du tout et je mets ça de côté en fait c'est un peu ce que moi j'ai fait c'est moi-même que j'ai fait parce qu'on l'écarte en fait de base comme le pragmatisme moi c'est récent que je me suis intéressée à ça et en fait je découvre des choses que je ne soupçonnais même pas bref je me tiens en l'air à l'âme parce que j'ai oublié ma question ouais mais ce que tu relèves c'est intéressant puis ça relève aussi d'une discussion sur qu'est-ce que c'est être critique puis moi j'aime bien aussi parler en termes de privilèges de commencer peut-être le geste premier doit être aussi la reconnaissance des privilèges et de tout ça pour moi ça me fait rendre compte de la nécessité aussi on est quand même enfin moi je me sens extrêmement privilégiée dans une position c'est ça extrêmement privilégiée et d'autant plus dans la pandémie actuelle et puis de faire quelque chose en fait de ces privilèges parce que sinon j'arrive pas c'est trop compliqué enfin en tout cas moi j'arrive pas à vivre avec moi-même si je fais pas quelque chose de ces privilèges-là j'arrive pas à me regarder le soir c'est ça à un moment donné il faut ouais mais ça c'est une posture individuelle chacun aussi a ses propres mais moi c'est venu là c'est à dire qu'on a trop de privilèges qui sont perdus en fait donc autant faire quelque chose de ces privilèges voilà après c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie c'est hyper fatigant mais c'est quand même gratifiant quelque part de savoir que ces privilèges-là on peut en faire quelque chose parce que sinon et puis d'autant plus la situation actuelle je trouve montre qu'il faut agir quand même il y a des choses c'est ça mais ça répond ni à ta question qui n'était pas une question mais ça ouvre sur autre chose mais qui moins dit en tout cas puis c'est ça que j'ai puis en tant qu'étudiant comme doctorant c'est sûr que c'est compliqué le doctorat mais en faire aussi ce qu'on veut essayer de faire de sa thèse quelque chose de très personnel mais bon après ça c'est chacun chacun a sa posture particulière mais moi c'est le message que je passe régulièrement de reconnaître ses privilèges puis de faire quelque chose de ça et dans le milieu académique surtout puis la comorgue c'est quand même pas juste de la comorgue en fait on fait tous de la comorgue si on voit l'organisation comme de manière aussi large on fait un peu tout ça mais c'est ça je commence à être merci beaucoup donc je peux vous dire qu'on passe maintenant à la dernière question et puis je vais inviter Raymond Corriveau à poser sa question oui bonjour d'abord merci de la présentation je vais vous souhaiter bienvenue à l'extérieur de Montréal en province il y a énormément de choses qui ont été dites toutes très intéressantes il y a un point qui en fait c'est presque pas une question mais peut-on expliquer une organisation en dehors du social où elle s'inscrit alors ça interpelle différents points que Luc Bonneville a soulevé quand on arrive pour expliquer ça à des étudiants de première année de bac s'ils n'ont pas une lecture du social c'est comme assez difficile alors j'ai l'impression que ça prend comme puis là c'est parce qu'il y a un boulot qui n'a peut-être pas été fait avant les formations au cégep peut-être été un peu lacunaire parce que pour avoir enseigné un certain nombre d'années mettons ça en dizaine c'est évident que l'une des premières choses que je me devais de faire c'était de redonner une lecture du social et c'est là qu'on ne peut pas échapper des gens comme Gramsci moi j'utilisais Fossard qui était un peu plus facile à comprendre mais qui quand même est accessible mais en fait je voulais soulever toute l'importance de l'éclatement des cas théoriques quand on veut les fermer trop serrés à un moment donné on perd un potentiel explicatif énorme si on fait ça oui puis de toute façon toutes les là j'étais amenée à enseigner le cours à théorie de la communication puis on n'a pas le choix en fait que de d'écrire le social en fait quand on veut parler du début des relations publiques et que les étudiants se rendent compte que c'est juste un terme différent pour des propagandes déjà c'est comme ah ok ils sont comme ils vont plus voir j'espère qu'ils vont plus voir les relations publiques voilà comme comme d'habitude après c'est des c'est des gestes à porter puis surtout de montrer de démystifier auprès des étudiants la théorie parce que souvent ils ont peur de la théorie la théorie ça sert à rien mais de leur montrer qu'au contraire la théorie c'est un acte c'est un acte de pensée mais c'est aussi un acte d'agir c'est à dire voilà puis quand les étudiants ont compris ça ils sont comme ah oui c'est vrai mais c'est juste qu'il faut le dire des fois on a tendance à prendre pour acquis mais ça c'est une définition des termes puis de de montrer en fait comment la théorie nous permet de modifier notre rapport au monde et que c'est quelque chose d'individuel c'est pas quelque chose qui est dans les nuages ou c'est ça c'est un exercice à faire auprès des étudiants mais qui est super intéressant et qui est super gratifiant parce qu'ils sont très reconnaissants en fait après ça m'a transformée il y a quand même une reconnaissance parce que c'est dur avant la reconnaissance des étudiants quand on enseigne je trouve donc ça fait du bien des fois il y a Éric Neveu qui est assez intéressant aussi pour les pratiques d'intervention et puis ni moins sa lecture des problèmes politiques c'est absolument intéressant ça nous donne des pistes d'intervention aussi à tout le monde alors je vous remercie merci à vous donc on vient juste d'entendre notre dernière question et j'aimerais vraiment remercier Sophie Delpha ce matin pour son intervention super intéressante qui a suscité tellement de questions aussi passionnées et intéressantes et je note que je pense que le groupe entier ou plus ou moins est resté jusqu'à la fin alors ça vous donne idée du fait que c'est une question fort intéressante pour les gens qui nous ont qui ont participé ce matin alors je tiens aussi à remercier sincèrement Éric Georges pour l'invitation aujourd'hui et puis aussi Léna Hudner qui vous ne l'avez pas vu tellement mais moi je le ressens pour son assistance en guettant les questions en aidant à tenir l'ordre aujourd'hui pendant la période de questions et alors encore je voudrais remercier tout le monde pour leur partage de leur savoir pour leur implication dans le séminaire ce matin et comme j'ai dit je remercie aussi Chris pour l'invitation à faciliter la session aujourd'hui et je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine et je sais que Léna a quelques mots pour vous vis-à-vis les prochains événements de l'organisation alors Léna je vous invite à parler oui donc merci de ma part aussi à toutes et à tous pour votre grande participation et votre intérêt je voulais juste vous vous en fait parler de nos prochains événements une minute en fait le crisis je vais vous mettre notre site web dans le chat parce que dans le fond on a d'autres séminaires qui sont bien et notamment avec le LAPSIC qui est un laboratoire de recherche français à Paris on va lancer une série de séminaires qui s'appelle genre genre avec en pluriel et méthode et donc il y aura trois séminaires qui portent sur la méthodologie quand on s'intéresse au genre et à d'autres rapports de minoration donc il y aura une première séance le 12 mars ces séances-là sont aussi le vendredi mais de 9 à midi à cause du décalage horaire avec Paris donc il y aura une séance sur déconstruire le genre et d'autres rapports de minoration en études télévisuelles avec Sarah l'écossais et Stéphanie Boisvert il y aura le 9 avril une séance sur la migration et l'ethnographie de l'ethnographie à la recherche collaborative avec Catherine Bourassa dans cerveau et Claire Kroski et finalement une dernière séance le 21 mai sur les méthodologies et la décolonisation avec Sandip Pakshi et Naima Amourouni donc si ça vous intéresse il y a tous les détails sur notre site web et j'enverrai très prochainement aussi tout le programme sur nos listes on attend encore 2-3 résumés et on espère que ça vous intéresse également merci 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 beaucoup Elena Eric auriez-vous des bouts de clôture ? ah j'avais pas l'intention de de reprendre la parole mais oui ben oui je vais je vais commencer par remercier tout le monde après donc c'était 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 vraiment très 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 intéressant alors merci évidemment à Sophie pour son intervention merci Diane pour la coanimation avec l'ENA alors oui en effet on va se retrouver dans quelques semaines pour poursuivre nos séminaires et puis je vais réterrier le fait que j'espère que que votre session quel que soit votre rôle se passe le mieux possible qu'on va vraiment vers un monde nouveau qui va nous changer de ce qu'on a connu en 2020 mais qui fera pas qu'on reviendra en arrière parce qu'il faut aller plutôt de l'avant plutôt que que de retourner en arrière voilà et puis il faut œuvrer oui alors peut-être encore oui puisque puisque Diane m'a redonné la parole oui peut-être oui alors je ne peux que dire qu'appuyer enfin oui Sophie ce que Sophie a dit sur sur le fait que nous avons de la chance d'avoir un métier qui est très très prenant qui est très difficile mais qui est aussi passionnant qui nous assure quand même dans une large mesure une certaine autonomie qu'il faut qu'on résiste aussi à l'intérieur de nos propres organisations par rapport à la pression la pression qu'on met sur nous mais qu'on a tendance aussi parfois à se mettre soi-même voilà et donc à toujours penser toujours penser de façon réflexive j'allais dire aussi par rapport à notre à notre propre rôle et puis et puis plus que jamais envisager toujours les choses de façon collective à un moment quelconque parce que autant on peut faire bien des choses de d'un point de vue du point de vue du collectif autant que d'un point de vue individuel on est forcément on est forcément limité donc ben voilà il faut avoir de nouvelles occasions d'échanger ensemble de participer aux activités concrètes aussi parce que je pense qu'on ne peut pas se séparer j'allais dire dans des vieux termes marxistes c'est ce qu'on appelle la théorie de la praxis les pratiques sociales sont inséparables de l'élaboration théorique etc etc voilà je m'arrête là et puis comme l'a dit très bien Diane bonne fin de semaine voilà et merci à tout le monde au revoir je m'arrête je m'arrête